Marie-Vastel, Michel C. Auger, bonsoir. Bonsoir. J'étais sûr que le premier sujet ce soir, ça allait être... Bon, mais ça y est, on a annoncé une enquête publique. On s'est entendu, mais pas tout à fait. Ça s'en vient. Ça s'en vient, hein? Il est minuit moins cinq. Je vous fais entendre Yves-François Blanchet qui dit, justement, ça s'en vient, puis M. Trudeau, puis on revient. On est peut-être rendus à quelque chose qui ferait en sorte qu'au cours des prochains jours, on va y aller en termes de jours, on pourrait avoir la mise en place, pourrait avoir la mise en place, on se garde le droit de ne pas être content si ça n'arrive pas, d'une commission d'enquête indépendante et publique sous réserve d'enjeux de sécurité dont tous les partis politiques seraient appelés à cautionner la présidence qui porteraient essentiellement sur les ingérences chinoises, mais sans nécessairement s'y restreindre. La réalité, c'est que si nous allons avancer, nous devons avoir un certain accord avec les autres partis pour ne pas qu'on retombe dans le genre de partisanerie et les attaques personnelles qu'on avoue malheureusement autour de M. Johnston. On doit s'assurer que le processus et les termes de référence et aussi la personne qu'on choisira auront l'accord de tous les partis. Bon, Marie, c'est dans le sac, quoi? Bien, je pense que M. Blanchet a peut-être vendu la mèche un peu avant que le gouvernement soit prêt à l'annoncer, mais il semble que c'est effectivement quasi ficelé. Dominique Leblanc, le ministre qui gérait un peu les négociations avec les partis d'opposition, n'était pas à Ottawa aujourd'hui, mais dès demain matin, quand il sera de retour, il semble qu'il va y avoir une rencontre entre tous les partis, ce qui sous-entend qu'on est presque tous d'accord. Il y a quelques semaines à peine, on s'envoyait promener à la Chambre des communes sur ce sujet-là. Donc le simple fait qu'on se rencontre tous ensemble demain, je trouve, démontre vraiment que le dossier a progressé et qu'on collabore. Par contre, moi, je trouve que tout ça est loin d'être ficelé. Mais tant mieux, si on annonce enfin une enquête publique, ça fait quatre mois que M. Trudeau aurait pu tenir essentiellement le même discours que ce qu'il a dit avant la période des questions aujourd'hui. Mais il reste encore quand même à s'entendre sur des choses très importantes. L'identité de la personne qui va présider cette commission-là. Le Bloc avait soumis quatre noms. Là-dedans, il y a un ancien ministre libéral et deux autres juges ou anciennes juges qui ont déjà fait des dons au Parti libéral ou au NPD. Donc je doute que ça passe auprès de tous les partis. Mais il faut aussi s'entendre... Donc déjà, beau défi, trouver un commissaire. Mais il faut aussi s'entendre sur la durée de cette commission-là, le mandat. Est-ce qu'on regarde l'ingérence électorale ou toute ingérence étrangère? Est-ce qu'on s'attarde qu'à la Chine? Il semble que non, qu'on s'attarde aussi à d'autres pays. Ma crainte, c'est qu'en cours de route, certains, possiblement les conservateurs, retirent leur appui. Espérons que ce ne sera pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est beau s'entendre sur une enquête publique. Moi, ce que j'espère, c'est que tout le monde continue d'y croire en cours de processus. Michel, on répète souvent, c'est devenu un cliché. Mais on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit, ce genre d'exercice. Je vais vous faire un autre cliché. Le diable est dans les détails aussi. Mais c'est exactement ça. À un moment donné, il peut y avoir une personne sur le nom duquel tout le monde s'entend. Puis, oups, la personne n'est pas disponible. Ça, ça arrive quand on veut faire une commission d'enquête ou qu'on veut nommer quelqu'un à un poste. Alors, ce n'est pas attaché tant que ce n'est pas attaché. Mais tout nous semble nous indiquer que ça progresse bien. Puis M. Trudeau est allé plus loin que je l'ai vu aller, moi, sur cette question-là, aujourd'hui, que j'aimais avant. Donc, il se passe quelque chose. Bon, puis c'est demain, c'est presque la fin. Donc, enfin, c'est la fin. Très bien. Logement, quoi dire? Parce que c'est tellement complexe. En même temps, on se lance la balle. On a l'impression que, mon Dieu, que ça ferait du bien. Un vrai sommet concret. Peut-être, je suis naïf. Mais où, avec des promoteurs, le fédéral, le Québec, les provinces, les municipalités, on regarde ce qui se passe à Barrie. Là, c'est rendu qu'on donne des amendes aux gens qui vont aider les sans-abri. Je vous fais entendre, M. Legault et Mme Duranceau. Et il y a l'aspect de Mme Duranceau, en plus, au Québec. C'est-à-dire que le commissaire à l'éthique va enquêter sur ces relations. Et est-ce qu'elle n'aurait pas dû arrêter ces relations-là une fois, ministre? On écoute. La demande est très forte au Québec pour acheter des maisons, pour du logement, entre autres à cause des salaires qui ont beaucoup augmenté. Ce que j'ai dit aussi, c'est que du côté de l'offre, il manque beaucoup de logements. On est tous d'accord pour dire qu'il y a une pénurie de logements. Puis on travaille très fort à réduire les délais pour construire plus. Moi, ce que je dis et ce que je répète depuis que je suis en poste, c'est qu'il faut augmenter l'offre de logements. Alors, il faut construire plus vite, il faut que les municipalités agissent où elles sont capables d'agir pour faire débloquer les projets, émettre les permis, puis que ça sorte plus vite de terre. La crise qu'on vit actuellement, c'est pas moi toute seule dans mon bureau qui va la régler. C'est en échangeant avec tous les gens du milieu, en partageant des bonnes idées qu'on va arriver avec une solution. Et il y a M. Trudeau qui a dit, on veut aussi participer les municipalités. Il aimerait ça que le fédéral aussi agisse plus directement envers les municipalités. Michel C. Auger, extrêmement complexe, puis on a l'impression qu'on tourne en rond un peu. Oui, parce qu'il y a d'autres difficultés. Les pénuries de main-d'oeuvre, c'est pas un détail. Les chaînes d'approvisionnement, c'est pas un détail là-dedans. Alors, il y a une espèce de situation de tempête parfaite dans le domaine du logement. Mais en même temps, le gouvernement du Québec, autant le gouvernement actuel que le gouvernement précédent, était pas très proactif dans le domaine du logement au cours des, on pourrait dire, des deux derniers mandats de gouvernement. Donc, un pour les libéraux aussi. Puis, soyons clairs, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en partie, on a une pénurie de logement. C'est qu'on n'a vraiment pas vu venir dans ce domaine-là. Puis, l'entente entre le gouvernement actuel et les municipalités est toujours compliquée. Alors, l'un dit, vous devriez réduire vos délais, c'est à cause du fait que ça prend trop de temps d'avoir des permis. Puis l'autre dit, oui, mais nous autres, on n'a pas d'aide. Je pense qu'un sommet, ça l'aiderait beaucoup. Peut-être que ça va juste crisper les gens de chaque côté, ça peut arriver ça aussi. Mais à un moment donné, il va falloir que tout le monde se parle et qu'il y ait aussi une aide des gouvernements. Si le gouvernement fédéral est prêt à embarquer, ça peut devenir très intéressant. Oui. Marie, le logement, quel vaste sujet. Et quel problème très concret pour beaucoup de monde partout au Canada. Oui. Comme Michel C. le dit, ça fait des années qu'on en parle. Et à chaque 21-22 juin, on se réveille et on se dit, ah, il faudra en faire plus. Sauf que, comme dit Michel C., ça ne se réglera pas dans les 10 prochains jours. Le problème aussi, je trouve, dans ce dossier-là, c'est qu'il y a le contexte et il y a aussi les quelques bévues du gouvernement de la CAQ dans les derniers jours qui n'aident pas tellement sa cause. Je pense que M. Legault, en laissant entendre qu'il y a personne qui se retrouve sans logement le 1er juillet, a témoigné d'une certaine déconnexion avec ce qui se passe sur le terrain. Et ce que ça fait, c'est qu'il est difficile après de faire confiance à ce gouvernement-là pour régler la question ou en tout cas leur faire confiance qu'ils comprennent la situation sur le terrain, la hausse des prix des loyers qui a été de 44 % en 10 ans à Montréal, le manque de logements, oui, mais aussi c'est ça, la hausse des loyers. La solution, elle n'est pas simple, mais il faudrait au moins que le gouvernement ait l'air de comprendre les réalités sur le terrain et la base de ce qu'il faut régler. Et ce qui est possible, c'est qu'il y a un test obligé, Mme Gayné, qui vient d'être élue dans NDG, Westmount, s'est fait poser la question. Je vous montre comment ça s'est passé aujourd'hui à Québec et réaction de Yves-François Blanchet. Soit... Le premier ministre, il n'a pas demandé s'il a se préoccupé du français au Québec, ce qui serait une drôle de patente. Soit le premier ministre lui a demandé, elle a dit, je m'en fous un peu, il a dit, moi aussi, c'est correct. Mais il n'y a aucun scénario dans lequel ils ont dit, il faudrait que tu exprimes une sensibilité à l'endroit du français au Québec. Alors, bon, Marie, premier commentaire. Je pense que Mme Gayné a eu un peu un baptême de feu ce matin. Je ne suis pas sûre qu'elle s'attendait à ça. Je n'exclus pas... Le regard dans son visage me donne l'impression qu'elle ne s'attendait simplement pas à avoir une question de politique. Elle pensait simplement faire son entrée au caucus, dire bonjour à tout le monde, je suis très contente d'avoir gagné, blablabla. Et donc, elle a peut-être été prise un peu de cours. Je n'exclus pas qu'elle n'était juste pas certaine de ce qu'elle était censée répondre. Cela dit, elle a fini par envoyer une déclaration à la presse plus tard dans la journée, où elle dit qu'elle se dit préoccupée par la protection de la langue française au Québec et dans l'ensemble du Canada. Ce qui me semble suggérer qu'elle loge plus à la même enseigne que son prédécesseur, Marc Garneau, que d'autres au sein du caucus québécois. Aussi, Anthony Housefather, le député libéral le plus farouche opposant à la loi C-13 et au projet de loi 96 à Québec, les deux projets de loi sur la langue française, M. Housefather était à sa soirée de victoire électorale lundi dans Indy G. Westmont. Donc, je pense qu'on peut présumer d'où loge Mme Guénet et que la prochaine fois qu'elle va se présenter devant les caméras, elle risque de s'organiser pour être un petit peu mieux préparée, je pense. Oui, Michel, c'est... Vous savez ce qu'on dit aux nouveaux députés qui arrivent à Ottawa? Répond rien, dis rien. Elle n'est pas encore assermentée, elle n'est pas encore députée. Elle peut aller au caucus, elle ne peut pas aller en chambre. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Elle a suivi ses instructions. C'était peut-être pas une bonne idée, dis-donc, cette instruction-là, mais c'est pas mal ce qu'ils leur disent à chaque fois, aux nouveaux députés. Oui, elle était un peu... un peu tétanisée. En même temps, comme dit Marie, on peut supposer qu'elle ne savait pas trop... Mais son gouvernement, maintenant, c'est la politique officielle, ça a changé. Elle dit que le français est plus menacé, donc... Mais elle marche sur des oeufs à cause de la position de son prédécesseur, la position du gouvernement. Moi, je suis où entre tout ça? Alors, il va falloir qu'on lui laisse un peu de temps pour retrouver sa position. Très bien. Puis ça se peut qu'elle ne rentre jamais dans le rang là-dessus. Il y a des députés libéraux qui dérogent des positions du gouvernement régulièrement sans nécessairement être punis. Donc, il est très possible qu'elle garde la même position que M. Garneau et qu'elle n'en subisse pas de conséquences. Ça aurait été gênant un jour un de se dissocier du caucus québécois. Oui, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a rien dit. Bon, OK. À suivre. À suivre. Un mot, presque un mot chacun. Remaniement. On en parlait un peu hier. Bon, là, on aime ça. C'est notre support favori, nous. Il y aura un remaniement. Quand le premier ministre va décider, il y aura un remaniement. On croit comprendre que ça va être cet été. Michel, c'est pour des raisons presque évidentes. Il veut changer l'air de la pièce. Il faut changer l'air de la pièce. C'est un gouvernement qui a quand même eu des bons résultats au partiel, mais qui est fatigué quand même, a besoin de 109. Donc, il en est arrivé hier. Il a besoin de 109. Il a besoin qu'à un moment donné, qu'on change les chaises de place parce qu'un ministre qui arrive dans un nouveau ministère regarde les choses avec un nouvel oeil. Alors, il a besoin de ce nouveau souffle-là. C'est assez évident parce que... Écoutez, c'est le troisième mandat du gouvernement. C'est déjà rare, le troisième mandat. Écoutez, quatrième, ça serait pour remonter à Mathieu Zalem. Marie? Oui, je suis d'accord. Et aussi, je pense qu'il y en a certains qui ont peut-être démontré qu'il devrait aller relever de nouveaux défis. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de mystère qui entoure l'avenir de M. Mendicino, qui va probablement rester au cabinet, mais faire autre chose. Il y en a d'autres qui n'ont pas été très impressionnants, Bill Blair, Mary Eng. Et on veut récompenser en contrepartie des bons soldats, si je peux dire, qui ont aidé le gouvernement, qui ont aidé le parti. On est à possiblement un an de la prochaine élection. Donc, on veut aussi recadrer les priorités, peut-être parler de logement, justement, de coût de la vie, essayer de faire aboutir le foutu projet de loi sur les armes à feu. Donc, quelques dossiers où il faudrait quelqu'un de solide en poste et peut-être en profiter pour faire le ménage en même temps. Très bien. Moi, j'en profite pour vous remercier, pour vous remercier, vous, ainsi que tous nos panélistes au cours de cette saison. C'est notre dernier panel, parce que demain, je vais vous présenter une entrevue avec M. Lequin, un grand spécialiste de l'intelligence artificielle. Fascinant. Alors, Marie, Michel, merci, puis merci à tout le monde, mesdames et messieurs. Merci. Est-ce qu'on donne l'extrait maintenant ou après la pause? Après la pause, après la pause, je vous donne un extrait de l'entrevue que je vous présente demain. Merci, Marie. Merci. Bon été. Au revoir, Michel C.